Le 4 septembre 476, le dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule, est déposé par le chef austrogo Odoacre. Ainsi prend fin l'Empire romain d'Occident qui succombe sous les coups des invasions barbares. Ainsi prend fin l'Antiquité à laquelle va succéder désormais la longue nuit de l'obscurantisme médiéval. Ça, c'est le stéréotype qu'on a longtemps eu sur la chute de Rome. Mais la réalité, c'est que les soi-disant barbares s'étaient déjà largement assimilés à la culture, à la langue, à la religion, aux lois. Bref, à la civilisation de l'Empire romain. Et cet empire a continué d'exister poétiquement en Orient, à Constantinople. Empire romain d'Orient qui ne s'est d'ailleurs jamais appelé Empire byzantin. Jusqu'en 1453, date de la prise de Constantinople par les Ottomans, les dirigeants et les habitants de l'Empire se sont en effet toujours considérés comme romains, se sont toujours appelés les Romains.